Je suis super heureuse d'être avec vous, je sais pas comment vous remercier. C'est Stéphanie et le Capitaine Joubert qui le faut remercier. Non, non, tu vas nous faire un coup d'yaman, ça sera très bien, ça fera l'affaire. D'accord, bah avec plaisir. Par contre Alex, je me demande pourquoi t'as pas parlé à Stéphanie de ce type que t'as vu avec un bidon d'essence dans les mains ? Bah parce que j'avais peur qu'il me remette en garde à vue, et puis ça aurait servi à rien. Bah détrompe-toi, ça pourrait faire avancer l'affaire justement, je trouve que tout ça, ça aurait un sens. Attends, on t'a mis de la drogue dans ton sac, exprès, pour que tu te fasses choper par les flics, pour pas que tu reconnaisses Sigmund. Et comme par hasard, au moment où tu le reconnais sur le profil de Victor, là on cherche à t'éliminer. Eh ben tu sais quoi, tu devrais écrire des romans policiers. Non mais c'est vrai que chanteuse, auteur, compositeur, faire romancière, ça ferait chic non ? N'importe quoi, non mais attends, ça a un sens que je dis. Non mais c'est vrai que c'est plutôt intelligent. Bon enfin, Sigmund, ok, il dirige une secte, mais enfin, je vois pas pourquoi il ferait tout ça simplement pour pas que tu le reconnaisses. Ouais, c'est vrai, t'as raison, à moins qu'Alex détienne une information qui justement pourrait les faire plonger. Ben non, à part ce que je vous ai raconté, je vois pas du tout. En tout cas, je sais que ce mec est complètement malade. Non mais quand même, tout ça, aller faire un incendie dans un commissariat, vous vous rendez compte des risques qu'ils prennent ? Christian, t'es quand même d'accord que mon père et Sylvain, eux aussi, ont été embrigadés dans cette secte ? Attends, ton père aussi ? Ouais, hélas, tu te souviens quand Sylvain t'a donné rendez-vous devant le café, avant que tu te fasses choper par les flics ? Ben oui, sinon j'aurais eu aucune raison d'y aller. Et bien figure-toi que Sylvain a dit à la police que c'était pas vrai, et que non seulement tu te droguais, mais qu'en plus, tu faisais du trafic depuis des années. Mais il est complètement malade, c'est lui qui fumait de l'herbe, lui qui m'en donnait de temps en temps. Non, moi j'ai jamais aimé ça. Enfin voilà, j'en fumais, mais de temps en temps. Ouais, bah écoute, il a dit ça aux flics justement pour qu'ils te gardent avec eux. Je trouve ça louche. Écoutez, on va l'attraper Sylvain, et puis on va lui parler. Ouais, et on va les confronter tous les deux, comme ça on va bien voir sa tête à lui. Ouais bah je veux vraiment me le faire. Quel critère. Excusez, mais j'en ai pour deux minutes, une course à faire. T'as pas oublié ? Ben non, comment tu veux que j'oublie ? Vous êtes malade ? Ah, euh, non, 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 c'est rien, t'inquiète, c'est juste des pastilles pour la gorge. Ok. C'est très fâcheux qu'il s'est libéré à l'école. Et voilà les filles, on est à la maison. Et mon père n'est toujours pas rentré. Bah t'inquiète pas, il a dû les faire un tour. Et il faut pas stresser, surtout en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, bah Alex, installe-toi, et puis moi je vais aller dans ma chambre deux minutes. Bon bah je vais aller avec elle. Ok, d'accord. Bah moi je vais arranger mon bracelet électronique, parce que ça commence à me faire mal. Bah fais voir, ça ressemble à ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et avec ça, ils savent tout le temps où t'es. Ouais, je suis tracée. On va. C'est joli comme bijou, ça va bien avec mon style. Ouais, c'est clair, bah c'est bien que tu le prennes comme ça. Bon, tu bouges pas, je vais voir Fanny. Ok, ça marche. Chérie, c'est moi. Alors ? Donne-moi le temps. Bah oui, mais je suis impatient, moi. Et voilà. Bah c'est ça. Bah oui, c'est ça. Pourquoi ? Tu t'imaginais quoi d'autre ? Bah je sais pas, je pensais que c'était un truc plus sophistiqué, quoi. Bon, là, c'est dit quoi ? Bah attends, j'en sais rien, il faut laisser le temps au réactif d'agir. Bah combien de temps ? Sur le mode d'emploi, ils disent 3 minutes. 3 minutes ? Bah c'est hyper long. Et comment on sait si jamais c'est positif ? Eh bah tu vois, là, sur le petit cadran, s'il y a 2 bars, ça veut dire que c'est positif. Ok. Bon bah, je sais pas, on va faire quoi en attendant de là ? Oh bah t'as l'air d'avoir déjà une idée. Ah, j'arrive plus à respirer. Tu sais que le baiser le plus long de l'histoire, il a duré 58 heures. N'importe quoi, je te crois pas. Je te jure, c'était à Pattaya, en Thaïlande, un jour des Saint-Valentin. Et comment tu sais tout ça, toi ? Parce que moi j'en sais des trucs, tu sais. Non, mais je l'avais vu, ça m'avait marqué. Bon, ça doit être bon, là. Oui, c'est bon, on regarde. Bah il est où ? Ah bah je sais pas, il a dû forcément tomber quand tu m'as jeté sur lui. Oh non, il y a un truc, allez là. Oh, alors, alors, alors. Je sais, allez, regarde, on dirait que c'est positif. Oui, on dirait, mais c'est pas très net. Mais non, mais ça c'est parce qu'il est tombé par terre et... T'inquiète pas, je vais aller à la pharmacie en cherchant un autre. J'espère que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Allez, on jette. On va le voir. J'avais pourtant tant de choses à te dire Des sentiments, des larmes et des soupirs Tous ces petits secrets Que pour moi je gardais En espérant qu'un jour On parlerait d'un Eh ben, on change pas les bonnes vieilles habitudes ? Bah non, elle est magnifique cette chanson. Et puis je crois que c'est ce qui m'a le plus manqué, la musique, quand j'étais en prison. Ouf, ça je comprends, ça devait être dur. Heureusement, Guillaume était là, il descendait dans le couloir, il mettait la musique à fond pour que je puisse l'entendre. Il adore cette musique aussi. Il nous l'a dit, ouais. Et tu sais quoi, il nous l'a même chanté. Ouais, c'était pas terrible d'ailleurs. Bon, on va faire un tour, on vient. Ok, ça marche, bah je bouge pas. Et puis si vous voulez, ça va ranger. Ouais. T'as besoin de rien ? Non, je vous ai voulu, ça me suffit. Ok, bon bah on part un petit quart d'heure, on vient. Ok, à tout de suite. Ok. 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 Ok.